En RDC, le président Joseph Kabila a reconduit la médiation de l'épiscopat congolais en vue de l'application de l'accord de cogestion du pays jusqu'à l'élection de son successeur. Le Conseil des Sécurités de l'ONU a pour sa part enjoint pouvoir et opposition d'appliquer rapidement et complètement le dit accord. Une vingtaine de combattants nigériens du groupe djihadiste nigérien Boko Haram de la région des Difa se sont rendus aux autorités. C'est ce qu'a annoncé le ministre nigérien de l'Intérieur, dix jours après la reddition d'une trentaine d'autres combattants. Le président sortant du Ghana, John Ramani Mahama, a exhorté ses compatriotes à se rassembler derrière son successeur, Nana Akufo-Addo, lors de son dernier discours à la Nation jeudi. M. Mahama s'est dit heureux de laisser son rival prendre la tête d'une des démocraties les plus stables d'après. En sport, le sélectionneur du Cameroun, Hugo Brousse, a rendu publique la liste des 23 joueurs retenus pour la Cannes 2017, marqués par sept défections, dont celle de Joel Matip ou d'Eric Choupo-Moting.